La seule cause de votre malheur, c'est que vous êtes incapables de faire la paix. Un peuple qui vivait en parfaite harmonie. Paix, paix, paix au royaume des Molo. Mais comment on fait pour jouer à la paix ? Haït, il s'est évoqué pour la paix. Les enfants de la guerre, ils ont un endroit. C'est un endroit où il y a la paix, tu sais. Un endroit entre la nuit et le jour. Vois-tu ma petite Lily, c'est pour éviter qu'une telle horreur se reproduise que des hommes et des femmes ont créé en 1945, l'UNESCO et l'ONU. La culture de paix est une chance pour l'humanité. L'éducation à la paix commence dès le plus jeune âge. Enseignante, j'ai toujours œuvré pour la paix. Mes élèves entendaient comme ritournelle, permanente. Je sais m'expliquer sans utiliser la force. L'ONU avait décidé, au début du siècle, de faire du 21 septembre la journée internationale de la paix. Et à l'UNESCO, j'ai lancé cette idée de marionnette de la paix. Et à tous, ils auraient de parler de la paix. Je me suis adressé à des marionnettistes du monde entier. Et on a travaillé pendant un an. Ça a permis à des ONG de faire travailler des enfants en Afrique, en Amérique latine, en France. Mais comment on fait pour jouer à la paix ? Nous avons reçu des films en témoignage. Et ils ont été montrés au festival de Charleville-Mézières, festival international de la marionnette. À présent, nous voulons la paix, l'égalité, la fraternité. Et nous montrons l'exemple à travers notre Castellet. À cette journée mondiale pour la paix. Nous marcherons ensemble, main dans la main, nous ferons la paix. Quelle prise de conscience incroyable ! Si ces deux-là ont compris, alors il n'est pas trop tard pour changer. Les hommes n'ont qu'à prendre exemple sur eux. À pas du monde. Avec un certain nombre d'ONG qui ont une expérience d'éducation à la paix. On voudrait que le 21 septembre soit l'explosion d'une multitude d'initiatives dans le monde pour la paix. Avec les enfants en particulier. On ne peut pas avoir de civilisation qui se développe dans un état de guerre. Ce travail pour la paix est très important pour l'avenir de l'humanité. On célèbre quelque chose qui est fondamental et qui n'a pas l'air de vouloir s'établir d'une façon définitive. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde en ce moment. Il y a trop de gens qui sont encore intéressés à la guerre. Tant qu'il y aura des gens intéressés à la guerre, il y aura des guerres. C'est l'importance d'éduquer les enfants, de les mettre en face des problèmes que cause, que peut faire une guerre pour qu'on ne recommence pas à nouveau. Tous ces bandages qui ne permettent pas de guérir les blessures. Aujourd'hui, j'ai tué un Allemand. C'est la première fois que je prends une vie. Je suis en état de choc. Le chaos, l'enfer, l'apocalypse, du sang, des tripes partout. Les amis avec qui j'avais voyagé, qui m'avaient raconté sur le chemin du front leurs rêves d'avenir, je les ai vus exploser, bras et jambes volant de toutes parts et taillés en pièces. Pourquoi tant de violences ? Pourquoi tant d'injustices ? Pourquoi tant de pauvreté ? Pourquoi tant d'inégalités ? Ce travail que nous faisons au sein de Musique d'Espérance, c'est un travail d'inclusion. L'éducation pour la paix, je travaille dans un programme qui s'appelle Un enfant, une promesse. Je travaille dans des camps alessinants. Je fais des concerts et tous les bénéfices de ces concerts sont pour payer l'éducation des enfants. Et comme je suis très lié à la communauté juive, non pas que je sois juif, je suis chrétien, parce que de la même manière que je me bats contre l'antisémitisme, je me bats pour l'existence d'un état d'un vrai état palestinien, c'est un peuple millénaire. Lorsque les voix rencontrent des musiciens, les musiciens de l'ensemble Calliopée, l'alto de Karine Letièque, elles s'épanouissent, elles s'envolent vers la musique. Alors peut-être qu'un jour, les marches militaires se transformeront en marches de peine. C'est un peuple millénaire, elles s'envolent vers la musique. Oui, la paix, cela vous parle ? Oui, c'est très rare. Pour moi, la paix, c'était les terres calmes avant la cité, avant tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un début de planète, des étendues de silence, du rien qui se multiplie, du vide qui fait de la matière, du minéral qui fait du végétal. Je vois la paix dans ces contrées de début. Sous-titrage ST' 501 Oui, je sais, il n'y a pas que cela. Si tout s'apprend, la paix s'apprend. Elle peut être partout, dans la cité, dans l'école, chez moi, dans ma tête si je le désire. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, le voyageur a consulté son ami pacifiste de longue date. Regardez cette image. Un champ de cailloux. C'est Yuri. Un petit garçon de la campagne. Et une ville qui flotte sur l'eau. C'est la ville de mon rêve. Elle, c'est Mia. Une petite fille de la ville. J'ai rêvé d'un trésor caché sur ce pont. Mais je ne l'ai pas trouvé. Bien sûr, le trésor n'existe pas. On l'a trouvé notre trésor. Regarde Mia. Pas les images de mes mots, une vraie sur l'ordinateur. Venu du satellite. En haut, juste au-dessus. Regardez cette planète. Je rêvais d'un autre monde. Où la terre serait ronde. Où la terre serait ronde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moche. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Je n'ai rien fait. Le rat, c'est moche. Alors, à l'extérieur. Les chills aussi, à l'intérieur. Mon copain le black, l'italien en face. Le marocain qui râpe au sixième étage. Ils ont tous leur pays d'origine. Là. Je sais que je vais partir de cette communauté. Mais je suis blanche et rouge. Plus de youtubeurs. Tu es notre soutien. Notre avenir. Essayez de travailler ensemble. Vous voyez des différences ? Des frontières ? Vous voyez des barrières ? Même l'eau des océans semble aller avec la terre. S'associer. Tout s'associe ici. N'est-ce pas une bonne manière d'être dans la géographie ? En regardant-ci dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si tout s'apprend, si la paix s'apprend, la question c'est, quelle est l'origine de l'idée de paix ? C'est le plus beau jour de l'année, c'est le jour de la paix. Ne pas tuer, ça fait partie du respect des autres. Et le respect des autres, ça fait partie de la paix. Là, c'était mieux. Ça s'appelle la paix. Oui, j'ai compris. D'orénavant, je ne tuerai plus jamais. Car, tu m'as expliqué que c'est mal, et je te crois, j'ai compris. Dans une démocratie, la voix de chacun vaut une voix, et que chacun a le droit de s'exprimer. Bon, bah, l'année prochaine, hein ! C'était superbe ! C'est la meilleure journée de ma vie. Mon ami du voyage m'a présenté l'histoire comme un arbre avec des branches. Alors, je vous présente les branches de cet arbre de paix. La branche pacifiste. Ne pas vouloir résoudre avec des armes, mais avec des mots. Mais pourquoi tout le monde me fuit ? Je ne suis pas méchant, même si j'ai un look particulier. T'as peur de moi ? Euh, non, non ! T'as peur de quoi, alors ? Je ne te connais pas, je me méfie un peu. Quoi ? Tu ne me connais pas, et tu te méfies de moi ? Mais pourquoi ? Je pense que nous sommes rangés au même endroit, donc dans la même classe. Oui, effectivement. Alors, il va falloir apprendre à cohabiter. Oh, ça, en discutant, on arrivera certainement à se comprendre. Bonjour, Colombes. Veux-tu m'aider à répandre la paix dans l'univers, s'il te plaît ? Mais pourquoi tout ? Car tu es le symbole de la paix. Alors oui, je veux mieux. Nous voulons répandre la paix. Il y a beaucoup d'espoir en l'homme. Donc, si eux étaient d'accord, l'univers entier serait d'accord. Aimons-nous comme les cinq doigts de ma main, le seul tambour qui nous réconcilie. La paix, l'unité, la fraternité. Rétrouvez, demeure ce que tu es et tu progresseras. Un état, une façon d'aide. Oui, une grande ouverture de l'ouïe. Écoute des savants, des chercheurs, des militants, des lents d'action. Moi aussi, mes parents m'interdisent de mettre le nez dehors. Je crois qu'il y a de l'exagération, là-dessus. La nuit est tombée et ton fils n'est toujours pas rentré. Ne sais-tu pas que la forêt est remplie de prédateurs qui ne cherchent qu'à nous manger ? Les renards n'ont jamais été nos amis. En tout cas, celui-là doit sûrement préparer son coup. Que dois-je faire ? Écouter mes parents et éviter pour toujours Renardo. Mais nous avons conclu un trait d'amitié. Qui me dit que tu es sincère ? Tu as raison ! Nous avons été criés ainsi. Devenir ton ami, c'est me racheter. C'est essayer de racheter notre race. Ça veut dire que l'entraide est possible entre deux animaux qui ne sont pas de la même espèce. La branche des sages. Ceux qui marchent avec un message. Ils sont une marche de paix en eux-mêmes. Ils préparent et provoquent à unir. C'est parti ! 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 La branche de ceux qui soignent le monde, le cerveau du monde, les cordes après la guerre. C'est parti ! 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 Ce qui soigne une tribu, un enfant isolé, une forêt, une terre polluée, ce qui nous soigne. Après, c'est à nous de guérir. Enfin, la branche qui nous réunit aujourd'hui, qui réunit toutes les autres. La culture de paix, le jour de la paix, l'éducation à la paix. Au départ des profs, des instits, des éducateurs, qui avaient tourné ses idées, ses lectures, ses actions. L'idée de la culture de paix, c'est de réunir les branches de cet arbre. L'état de guerre, ça rappelle ce qui se passe, pourrait se passer aujourd'hui, avec le réchauffement planétaire. Le réchauffement planétaire, beaucoup de gens continuent à ne pas s'y intéresser, à continuer à émettre du gaz carbonique. Sans prendre conscience de ce qui va se passer, espérons que cette fois, c'est la seconde fois, 14 la guerre maintenant, 2014, espérons que cette fois, que les gens vont prendre conscience de ce que ça veut dire de continuer à émettre du gaz carbonique et à créer des catastrophes climatologiques avant qu'il soit trop tard. Je pense que ça, c'est important, cette prise de conscience-là. Ça vient, ça, des messages, de l'éducation. Voici un spectacle de marionnettes sur les champs de la paix. Non, je ne veux pas partager, je veux un morceau creux pour moi. Aïe! Secours, 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 secours! Allez, vous m'arrêtez-vous, racontez-moi! Le loup m'a détruit ma maison. Mais mon aimé le loup, que t'arrive-t-il? Tu es tombé sur la tête! Serrez-vous la patte et rejoignez-moi. Dans vos mains, je vous offre le sable de la paix. Chaque grimpé porté par un enfant et une marionnette du monde, oblige et favorise le partage. Rejetez la violence et dessinez et dessinez ensemble l'oiseau de la paix. Qu'elle est ronde, qu'elle a de l'eau, l'eau c'est la vie. Nous sommes les citoyens de la paix! Nous sommes les citoyens de la paix! Moi, j'aimerais créer un centre d'animation culturelle et pédagogique dans mon pays, le Burundi, sur la culture de la paix. Apprendre aux jeunes la citoyenneté, la réalité des causes et des conflits dans la sous-légion. C'est éconnétisme dans les conflits. C'est rare que tu trouveras quelqu'un à un vieil de 60 ans, prendre des physiques et aller dans des rebellions. Ce sont les jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont capables de développer nos pays, mais quand même qu'on met dans des rebellions, ce qui n'est pas bon. Il y a des pas, il y a des gens qui se mobilisent pour la cause des femmes et pour la cause de la paix dans le monde. L'acquierté de la paix, pour moi, c'est le respect de l'autre. C'est entre les États, s'il y a les femmes, le respect des femmes, il y a l'éducation et les relations internationales. S'approcher de la population, les aider à décider pour eux-mêmes. Tiens, tiens, un petit bonhomme des bois. Je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois. Tiens, un blaireau, un renard. Où sont-ils donc toutes passées ? Non, non, non. Mais, il y avait pourtant un loup ! Alors si tout s'apprend, si la paix s'apprend, la question c'est, quelle est l'origine de l'idée de la paix ? Je veux dire, autre chose qu'un entre-deux-guerres. Bien sûr, il y a la question d'en face. Comment être heureux, là où l'on n'a pas les moyens d'avoir une vie décente ? Là où l'on ne peut pas aller et venir librement ? Où une guerre existe quelque part ? Là où la liberté de conscience, de parole n'est pas assurée ? Là où la nature est dévastée ? La vie est dévastée de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture, de la vie. Approchons-nous des fenêtres de cet immeuble et voyons voir. Non, c'est moi ! C'est moi ! Passe-moi le fouet ! Non, passe-moi la cuillère ! Non ! Arrêtez les enfants ! C'est moi qui me prends la cuillère ! Non, c'est même rien, je suis en train de voir toi ! Il y a du bruit ici ! Ça n'a rien à me dire ! Donc ce soir, nous allons faire un grand rousset pour prêter la joie d'être amis. Avec la marionnette de la paix du Pérou. Donc les petits enfants, les parents et aussi tout le monde à l'école, nous sommes très intéressés de faire une contribution pour un monde très bon, monde de la paix. L'interaction avec les petits enfants, avec l'utilisation de tous les arts, les arts de la mouvement, c'est très important, le danser pour la vie. Et aussi, les arts de la marionnette. Et la marionnette, c'est une grande découverte, parce que le pouvoir de la marionnette, c'est très fort. C'est le pouvoir qui vient de ton cœur, et c'est tous les caractères que tu vas faire. Un drama, une histoire, vous va donner votre rêve, et toutes les actions que tu aimes, même que petite, aimes de faire dans le monde. C'est plus faire la guerre, en échange, vous donnera du vœu. On recrachera tous les habitants du château. Ouais ! Entre les cabons et les habitants, c'est la paix, c'est la paix. Ouais ! En échange, on sera plus méchants, c'est la paix. C'est la paix. Ouais ! C'est la paix. C'est la paix. Sous-titrage ST' 501 Le naturel, l'artistique, d'y réplonger les questions et les réponses. Plus d'utopie dans cette ligne, c'est la voie unique aujourd'hui. C'est donc dans cet immeuble qu'est née l'idée qu'on a dépensé tant d'argent pour faire la guerre, si on en dépensait un peu pour faire la paix. La culture de la paix, pour aller vite, c'est vraiment une démarche qui est contraire à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, où on disait en latin « civis pacem parabellum », c'est-à-dire « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Maintenant, on pense que si on veut vraiment la paix, il faut vraiment préparer la paix. À partir de cette journée de la paix, en mixant l'essentiel message de la cinquantaine de films reçus à l'heure actuelle, des créations de par le monde, des marionnettes pour la paix. Ces outils seraient disponibles pour les mairies, les écoles, les associations, expliquant d'une façon pédagogique, simple et festive, ce qu'est l'éducation à la paix, la culture de paix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501